Je dirais donc, au niveau du site de Saturne, qu'il y a des pics. Le pic, c'est le milieu de la phase. Donc, comme je disais, c'est un signe fixe. Taureau, scorpion, lion, verso. C'est à ce moment-là que ça prend complètement tournure. Soit la phase équinoxiale, soit la phase solstitiale. Autrement dit, ce n'est pas au début de la configuration, lorsque c'est entre béliers, balance, ou entre conséquences, que les choses sont manifestes au niveau de l'équinoxialité et de la solstitialité. Il y a probablement un commencement de quelque chose, certainement. Il y a quelque chose qui embrie, un embryon de quelque chose. C'est un signe précurseur de quelque chose. Mais, c'est lorsque Saturne est passé de la balance au scorpion, ou du bélier au taureau, ou du cancer au lion, ou du capricorne au verso, qu'on a réellement la possibilité de palper la phase équinoxiale ou solstitiale. Il ne faut pas se tromper à ce sujet. C'est pour ça que je revendique absolument l'idée que l'astrologie ne doit pas parler de certains points, de certains moments, mais d'un phénomène qui s'étend. Et en cela, je serai à l'opposé de l'exposition d'un Roger Aiké, par exemple, qui, lui, veut absolument que l'événement soit concomitant au moment où la configuration se produit. Ce qui, évidemment, tendant pour lui, puisque comme il utilise toutes les planètes, il a besoin que toutes ces planètes soient utilisées. Par conséquent, il ne peut pas se permettre d'en utiliser, de donner trop d'importance à l'une d'entre elles ou à une configuration parmi d'autres. Il faut que toute configuration puisse se manifester. et donc, forcément, elles ont chacun un créneau très, très étroit. Alors que pour moi, je dis extrêmement peu de planètes, puis on n'utilise qu'une, en l'occurrence, c'est Saturne. Et par conséquent, j'ai toute l'attitude pour donner à Saturne l'espace nécessaire, notamment de période de 7 ans, et non pas une période de quelques mois. Il faudrait quand même être un peu sérieux. Donc ce sont là deux astrologies complètement différentes. Ce serait intéressant, d'ailleurs, de faire un colloque à ce sujet. L'astrologie, les configurations astrales sont-elles des configurations qui déterminent des événements précis, pointus à un moment donné, ou au contraire, sont-elles des moments qui structurent le temps sur des périodes relativement longues, en l'occurrence, des périodes qui sont le quart du cycle planétaire. Dans le cas de Saturne, le quart du cycle de Saturne, c'est 7 ans. Dans le cas d'autres planètes, si on veut s'assurer à cela, vous divisez par 4, et vous arrivez également à ce type de résultat. sur la suite. 1 1 1